Si tu n'as pas encore d'ennemis, écoute bien cette vidéo. Car si tu n'as pas encore d'ennemis, ça veut dire que tu ne fais pas les choses bien en fait. Dans cette vidéo, on va parler justement de comment savoir qu'on est dans la bonne voie, comment savoir que ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si aujourd'hui tu es entrepreneur, investisseur et que tu es sur le point justement de lancer de nouveaux projets ou que tu penses justement à lancer de nouveaux projets, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais comme tu connais la chanson, avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le pouce bleu car ça nous aide justement à produire des vidéos même en étant au volant, tu vois, je prends des risques, il faut faire attention. Ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, ça aide également l'algorithme de YouTube à faire connaître cette vidéo à un plus grand nombre de personnes, très clairement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobiliers. Donc tu m'excuseras, je regarde la route en même temps que je conduis donc je ne vais pas forcément à chaque fois regarder la caméra. Donc là, on est toujours à doigt là, donc on est revenu de Kribi, grosse session de tournage. Voilà, on a tourné énormément de contenu, on a passé du bon temps, on a pour l'instant. Mais il y a pas mal d'idées qui ont fleuri depuis ce séjour et ça nous donne pas mal d'idées justement sur cette nouvelle année qui débute. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas d'ennemis, ça veut dire que tu fais les choses mal en fait. Si tout va bien autour de toi, si on te critique, si on ne t'insulte pas, ça veut dire que tu ne fais pas les choses bien. Et c'est une discussion que j'ai eue avec mon coach en fait. Il me disait, à chaque fois qu'on discutait, il me disait, mais c'est combien de mauvais commentaires tu as eu ? Est-ce que tout va bien ? Etc. Moi, je lui disais, non mais tout va bien, tu vois, il n'y a pas de problème, voilà, mon activité tourne, etc. Il m'a dit, non mais si tout va bien, ça veut dire que tu ne fais pas les choses bien en fait. Et finalement, c'est un grand constat à avoir. C'est qu'en fait, si dans ta vie, ce que tu fais ne dérange personne, c'est qu'en fait, tu ne fais rien de différent. C'est qu'il n'y a rien que tu fais pour te démarquer. Il n'y a rien que tu fais justement pour te différencier de la masse. Il n'y a rien que tu fais qui finalement te différencie, tu vois, très clairement. Aujourd'hui, c'est ce message que j'ai envie de te passer, c'est que je vais un peu t'expliquer mon cas. C'est que je me suis lancé sur Internet, donc voilà, je suis pas mal visible sur les réseaux sociaux. Je traite aussi de sujets assez délicats, relatifs notamment à l'argent. C'est qu'en francophonie, l'argent, c'est un peu mal vu. Dès que tu parles d'argent, c'est soit tu es un voleur, soit tu es un escroc, soit tu veux arnaquer tout le monde en fait. Alors que finalement, quand on parle d'argent, les gens insultent. Les gens vont t'insulter si tu parles de l'argent, alors qu'elles-mêmes, elles ont besoin d'argent. C'est juste qu'en fait, elles n'ont jamais décorrélé leur esprit de l'argent en se disant que l'argent, c'est un moyen. C'est en soi, le papier, on s'en fout, les chiffres, on s'en fout. Mais c'est qu'ils se sont juste dit qu'ils n'ont pas compris que l'argent, c'est un moyen justement de pouvoir accomplir des bonnes choses comme des mauvaises choses, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est là où je veux en venir, c'est que moi, par exemple, je reçois beaucoup de critiques. Je reçois beaucoup de critiques et aujourd'hui, si je n'ai pas de critiques, c'est que justement, je ne fais pas bien mon boulot en fait. Donc, si je me lève le matin et que je n'ai pas de commentaire ou m'insulte, ça veut dire que mon message ne passe pas assez, ne passe pas assez bien. Et c'est quand ça te dérange que c'est bien finalement. C'est quand ça te dérange que c'est bien et c'est exactement dans cette dynamique que tu dois être. Et n'aie même pas peur des critiques. Tu vois, et je sais que beaucoup de personnes sont freinées par rapport à ça, du fait de se lancer sur Internet, du fait de se montrer au plus grand public, etc. N'aie pas peur de ça parce que dis-toi que forcément, dans ce que tu fais, s'il y a une personne qui te critique, ça veut dire qu'il y a au moins 9 à 8 personnes qui aiment ce que tu fais et qui se taisent. Donc, dis-toi une chose, c'est que plus tu as de critiques, en fait, mieux c'est finalement. Plus tu as de critiques, mieux c'est. Et je vais te dire une chose, c'est que les personnes qui te critiquent, surtout lorsque tu es confiant dans ce que tu fais, lorsque tu crois en ce que tu fais, parce que bien évidemment, là on parle de critiques, mais je reçois également beaucoup de commentaires positifs. Donc voilà, il n'y a pas que des critiques, mais je reçois également beaucoup de commentaires positifs. Donc clairement, il ne faut pas que ça te limite. Et dis-toi une chose, c'est que les personnes qui te critiquent, finalement, c'est des personnes qui ne sont pas capables de faire ce que tu as envie de faire. Je te donne un exemple. C'est que moi, par exemple, on va m'insulter, on va me dire que oui, si tu parlais, si tu étais si riche que ça, entre guillemets, tu ne ferais pas des vidéos pour vendre des formations en immobilier. Mais les personnes n'ont pas compris que la vente de formation, c'est un business, tout simplement. Donc tout de suite, ils voient l'arnaque en fait. Alors que c'est une entreprise, très clairement. Je le dis dans toutes mes vidéos, j'ai été investisseur, je suis toujours investisseur. Maintenant, je suis entrepreneur. Donc oui, on vend des formations en ligne, on vend des programmes, etc. Donc c'est une activité comme une autre. Demain, tu n'aimerais pas avoir plusieurs entreprises ? Tu n'aimerais pas avoir plusieurs entreprises qui tournent bien d'un côté comme de l'autre ? Pourquoi se limiter juste à une seule activité ? Il y a aussi les personnes qui disent que oui, si tu gagnais autant d'argent, tu ne serais pas encore en train de travailler et tourner des vidéos. La paralysie, ça tue. Et je te jure que lorsque j'ai été lu financièrement, j'ai fait le test de rester inactif pendant 4 mois. J'étais au bord de la plage, je sifflais des mojitos, j'ai failli me tirer une balle dans la tête. L'inactivité, ça ne produit rien en fait. Donc si tu te dis que voilà, tu vas passer ta vie une fois que tu as tes 2-3 000 dollars par mois, que tu vas passer ta vie au bord de l'eau, je ne te donne même pas 90 jours. Tu vas péter un câble juste avant. Donc clairement, il faut que tu saches ça, c'est qu'il faut qu'on te critique. Plus on te critique, mieux c'est. Et bon nombre de personnes, si tu regardes les personnes les plus connues au monde, ça peut être des sportifs, ça peut être des stars, ça peut être des acteurs, ça peut être des entrepreneurs. Tu verras qu'on les critique toujours. Et c'est un peu ça, on va dire le mauvais côté. Mais moi, je ne vois pas ça trop comme un mauvais côté parce que dans le sens où la critique te force également à t'améliorer. Parce que mine de rien, tu vas vouloir à un moment donné montrer à ces personnes qui te critiquent que finalement, elles ont tort en fait. Donc ça va te pousser justement à être encore plus performant. Moi, je te jure, il y a des personnes qui m'ont critiqué. Je pense que cette personne se reconnaîtra dans cette vidéo. Il a souscrit une formation. Il nous a insulté de tous les noms. Il a voulu engager des procédures, etc. Alors que la personne était en tort. Je sais très bien que tu te reconnais dans cette vidéo. Pour au final, venir nous envoyer un mail pour nous remercier en nous disant que oui, franchement, vous avez géré. Je kiffe ce que vous faites, etc. Donc tu vois un peu comment les choses peuvent tourner très rapidement. Tu passes de vous êtes des arnaqueurs, etc. A finalement dire que finalement, non, vous êtes géniaux, etc. Et ça, il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est un risque à prendre lorsque tu es entrepreneur, de ne pas plaire à tout le monde. Et nous, c'est clair. On ne plaît pas à tout le monde. On le sait très bien. On plaît à énormément de personnes. Et ça va aller en s'amplifiant. C'est que plus on va plaire à du monde, plus on va déplaire à du monde. Donc c'est clairement une mentalité qu'il faut que tu aies, que tu sois conscient de ça. Pour te préparer justement psychologiquement. Être prêt mentalement à te dire que oui, tu vas te faire insulter. Mais il ne faut pas que ces insultes-là tout simplement te freinent. Donc voilà, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas justement à la liker, à la partager à tout le monde qui souhaite entreprendre, investir. Et qui a potentiellement peur des critiques. Et moi, je te dis, les critiques, il faut voir ça comme un exercice en fait. C'est pour dire que moi, dès qu'il y a une mauvaise critique, je suis content. N'oublie pas le lien de la masterclass juste en dessous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501